Musique Un ami t'envoie la photo d'une fille nue qu'il connaît. Est-ce si grave que ça de la partager avec d'autres? C'est une question que je pose à travers le pays fait longtemps, en parlant à plein de gens. Puis la chose que j'entends souvent, c'est des réponses que j'imagine les gens pensent que je veux entendre. C'est pas nécessairement ce que les gens vont faire, mais c'est ce qu'ils pensent que c'est la bonne chose à faire. Alors je veux qu'on prenne un moment pour parler d'une façon très pratique et puis réaliste de ce qu'on va faire dans ce moment-ci. En disant ça, les deux réponses que j'entends le plus souvent, c'est premièrement les gens me disent « Oui, c'est grave parce qu'elle n'a pas donné son consentement. » Ça, c'est la bonne réponse. La chose ici, c'est le consentement. Puis c'est clair que la personne a donné permission à une personne de voir la photo et non pas à plein de gens, à toute l'école, à toute l'équipe, quoi que ce soit. Alors c'est important de reconnaître que c'est une question de consentement puis c'est clair dans ce moment-ci que la personne n'a pas voulu qu'on partage la photo. La deuxième chose que j'entends, c'est que les gens me disent « Oui, Julie, c'est grave parce que c'est un exemple de pornographie juvénile. » Et puis ça, c'est contre la loi. Alors absolument, c'est vrai que c'est contre la loi de partager une photo de quelqu'un sous l'âge de 18 ans. Mais c'est aussi vrai qu'au Canada, peu importe votre âge, vous n'avez jamais la permission de partager une photo intime de quelqu'un d'autre sans leur consentement. Fait que oui, c'est un crime, mais c'est un crime peu importe l'âge que vous avez. Il faut reconnaître que ces photos ne circulent pas par accident. Ce n'est pas une personne qui a fait quelque chose, c'est plein de personnes qui font des petits choix de dire que « Oui, je vais continuer à partager la photo » ou que je vais continuer à parler de l'existence de la photo. Alors pour nous, on veut vraiment que vous soyez réalistes en vous disant « Ce n'est pas assez de dire que moi, je ne vais jamais prendre des photos nues. » Si la photo nue de quelqu'un d'autre arrive sur mon téléphone, qui est-ce que je vais être dans ce moment-là? Alors s'il vous plaît, maintenant, prenez un moment pour discuter. C'est quoi votre rôle dans ce moment-là? Puis aussi, c'est quoi les conséquences de dire quelque chose ou de ne pas dire quelque chose? Prenez un moment tout de suite pour en discuter. C'est une mise en situation très importante de discuter parce que c'est un exemple parfait du fait que c'est souvent plus facile de penser la bonne chose que c'est de faire la bonne chose. Puis dans ce cas-ci, on vous demande de tenir vos amis responsables. Ce n'est pas des étrangers, c'est quelqu'un que vous aimez dans votre vie qui a fait quelque chose que vous devez dénoncer. Ce n'est pas facile à faire. Mais c'est très important qu'on le fasse parce que le problème de la cyberviolence est un problème qui arrive tellement souvent. Alors il faut penser d'une façon pratique qu'est-ce qu'on va faire. Puis la première chose, c'est de reconnaître que quand on est trop visé sur le fait que la photo existe puis on pose des questions sur pourquoi est-ce qu'elle a envoyé la photo, pourquoi est-ce qu'elle a pris la photo, qu'est-ce qu'elle pensait, quand on est visé là-dessus, on ignore le fait que la photo existe maintenant. On ne peut pas aller par ailleurs, alors qu'est-ce qu'on va faire pour aller de l'avant puis de faire certain que la personne n'est pas blessée de plus en plus? Ça, c'est la première chose à reconnaître, c'est que la photo est partagée sans consentement. Puis pour nous autres, c'est important de reconnaître qu'il y a une différence entre le sexting et la cyberviolence. Une a le consentement, puis l'autre c'est un crime. Alors c'est important de reconnaître à ce moment-ci que vous avez reçu quelque chose sans la permission de la personne puis ça c'est un problème. Puis encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas facile à corriger parce qu'il faut tenir nos amis responsables. Puis c'est difficile, on ne veut pas blesser la personne, on ne veut pas que la personne soit fâchée contre nous autres. Mais si on ne dénonce pas ce qui a été fait, on envoie un message aux gens de dire que c'est correct, qu'on est d'accord avec ce qui se passe. Alors, c'est difficile à faire, mais c'est la bonne chose à faire. Parce que premièrement, on veut envoyer un message à notre entourage qui dit que c'est jamais correct de faire ce qu'ils ont fait, que le consentement est quelque chose qu'on respecte. Puis deuxièmement, on veut envoyer un message à la victime, à la personne dans la photo pour leur dire que ce n'est pas leur faute, puis qu'on est ici pour leur donner du soutien. Même si la personne a fait des choix différemment que nous autres. Souvent, les gens disent « Moi, je ne prendrais jamais, jamais une photo nue de moi-même, je ne ferais jamais confiance à quelqu'un à ce sujet. » Alors, qu'est-ce qui arrive à eux autres, c'est leur problème parce qu'ils ont fait des choix différents que les miennes. Non. Cette personne-là mérite quand même le respect, puis mérite quand même d'avoir votre soutien. Alors, il faut reconnaître que c'est difficile de dénoncer nos amis, mais c'est la bonne chose à faire. Puis si vous vous tenez avec des gens qui ne vont pas respecter le fait que vous allez dire quelque chose, qui ne vont pas respecter votre voix, puis les choses que vous faites, je pense que ça dit beaucoup du caractère de vos amis. Ça dit beaucoup du fait que ton témoin n'est pas là pour vous soutenir. Puis on veut vraiment, vraiment créer une culture où les gens sont prêts à dénoncer les choses, puis d'être tenus responsables pour qu'est-ce qu'ils font. Sous-titrage Société Radio-Canada